C'est parti ! 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 Allez-vous-en ! Laissez-moi entrer, c'est Edward Degan qui m'a dit de venir. Ah, c'est vous. Bien. Entrez. Venez, le patron nous attend. Je vous suis. Je vous suis. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à Cabot House. Je suis Jack Cabot. Nous n'avions pas terminé. Nous n'avions pas terminé, il me semble. C'est un plaisir de vous connaître. Je suis ravi de vous rencontrer, Jack. Je suis ravi de vous rencontrer. Edward trouve cette manie inutile et ennuyeuse. mais je mets un point d'honneur. Je vous invite à rencontrer personnellement à rencontrer tous ceux qui travaillent pour moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose ? Edward, servez-nous un bourbon. La bonne bouteille, d'accord ? Je vous en prie. Asseyez-vous. Bien. Avant de parler affaires, j'aimerais vous poser une question que je pose à tous mes nouveaux employés. Le moment est-il vraiment bien ? Ne m'interrompez pas, Edward. Alors, pensez-vous qu'il existe d'autres formes de vie intelligente dans l'univers ? L'univers est immense. Qui sait ce qui se cache dans les étoiles ? Merveilleux. La plupart des gens ont l'esprit trop étriqué pour admettre la possibilité d'un univers infini. Qui parle de soucoupes volantes et de petits hommes verts ? Non, je vous parle de l'histoire secrète de notre planète, de l'origine même de notre civilisation. Les pouvoirs ancestraux que même la science moderne, quand elle était encore au sommet de sa gloire, n'auraient été capables d'expliquer. Vous pensez que notre civilisation a été créée par des extraterrestres ? Oui, si par extraterrestre, vous entendez un peuple non-humain précurseur aux trois cultures fondatrices de notre civilisation. Sumérienne, égyptienne et assyrienne. Lors d'une expédition archéologique dans le désert du Roubal Kali, dans la péninsule arabique, mon père a mis au jour une cité datant de 4000 ans avant l'avènement de toute civilisation humaine connue. Les structures et les artefacts qu'il a trouvés étaient très... étranges. Déroutants même. De toute évidence, il n'était pas humain. J'ai passé ma vie à tenter de décrypter ses découvertes. Jack, est-ce que je peux lui dire ce qu'il doit faire maintenant ? Pardonnez-moi, Edward, je me suis laissé emporter. Vous allez lui demander de retrouver la cargaison perdue ? Oui. Dans ce cas, je vais vous laisser voir ça dans le détail. Nous reparlerons de tout ça une autre fois, quand nous serons moins débordés. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment. Bienvenue dans la famille ! Bon. Vous êtes officiellement des nôtres. Félicitations. C'était... intéressant. Vous aimez ce genre de truc. Tant mieux. Vous êtes au bon endroit. Ça fait partie du boulot. Il vaut mieux garder l'esprit ouvert. Jack est peut-être un peu excentrique, mais il n'est pas fou. Votre mission est simple. Jack possède un... bâtiment. Au nord de la ville. On a perdu un colis de première importance entre ici et là-bas. Je veux que vous le retrouviez et que vous me le rapportiez. Des questions. J'espère que vous avez plus de détails à me donner. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous demander l'impossible. Pas le premier jour. Vous devriez commencer à l'asile d'Alién et de Parsons. Ne vous laissez pas impressionner par le nom qu'on lui donne. C'est juste un bâtiment sécurisé. On pense que notre coursier est tombé dans une embuscade en quittant les lieux. Les gardes ont entendu des coups de feu à bonne distance, mais... Ils ignorent ce qui s'est vraiment passé. Allez voir Maria Parsons. C'est elle qui gère le personnel de sécurité. Elle vous aidera à y voir plus clair. Tout est paré. J'y vais. Bonne chance. Ne vous faites pas tuer sur votre première mission. Ça fait tâche. Je vous laissez. Merci. 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 Je ne peux pas crocheter ça. Merci. 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 Impossible de crocheter ça. C'est parti. Merci. 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 Si. Les types méritaient pire que la mort. Possible. J'en sais rien. Pourtant, vous les avez tués sans hésiter. J'ai une dette envers vous. Vous ne me devez rien. Je l'aurais fait de toute façon. Raison de plus pour vous récompenser. Si vous retournez chez moi, examinez le tableau Stanley en pique-nique. Et vous y trouverez ma gratitude. Vous aurez besoin de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez chercher votre récompense. Allez chercher votre récompense. À la royale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'est pas. Deu ! Il n'est pas, le docteur Pé много. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas par avec. C'est parti. ... 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